La vraie information de cette phrase, à savoir qu'il y avait tellement de cadavres qu'on pouvait les empiler, elle est en deuxième main finalement dans cet énoncé. Le centre de l'information c'est de dire qu'on l'a utilisé les cadavres pour se protéger. Mais au passage, on te signifie quand même qu'il y avait beaucoup de cadavres et que donc il y en avait tellement qu'on pouvait se protéger avec. Moi j'aime assez cette délicatesse là, cette rencontre entre une horreur absolue et la délicatesse de l'énoncé qui finalement fait passer presque par la bande ce qui est le cœur même de la tragédie, à savoir cet amas de pauvres morts. Alors, précisons au passage, chose qu'on n'aura pas l'occasion de dire, mais disons-le pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, cette information capitale quand même, et qui suffirait à faire taire tous les imbéciles qui s'offusquent qu'on revienne tout le temps sur le fait colonial, à plancer à de la repentance, il faut en finir avec ça. Ce que note bien Vuillard, je crois à trois ou quatre reprises, c'est que l'essentiel des pauvres gars qu'on a envoyés... C'était des Africains, c'était des Africains. C'était des gens qui étaient issus des colonies africaines. Même des Vietnamiens qui étaient cotés... Mais ce qui serait moins étonnant, je trouve ça moins absurde et moins spectaculaire de dire qu'ils ont même pris des gens du Vietnam, tu vois. C'est tout ceci dégueulasse si tu veux. Mais imaginez le parcours d'un pauvre gars qui subit le joug colonial en Algérie et qu'on envoie combattre très très loin de chez lui, dans un lieu qui lui est très dépaysant. pour l'État même qui l'a opprimé depuis... Et contre des gens par rapport auxquels il pourrait se sentir solidaires, par exemple, en tant que peuple qui cherche à se libérer. C'est d'une absurdité tout à fait horrifiante, quoi. C'est quand même important de le dire, tu vois. Parce que c'est une des nombreuses informations que le très documenté bouquin de Vuillard nous donne. Bref. Occasion de dire quand même que... Quels sont les agents de l'histoire ? Ce sont des agents collectifs. Mais ça, si tu veux, ça appelle une grande réflexion formelle sur comment est-ce que je peux écrire le récit d'agents collectifs. Ça, ça oblige à sortir de ce qui serait le sillon académique de l'écriture romanesque ou de l'écriture narrative, je veux dire, qui en général se pose sur des personnages, parfois plusieurs personnages. Mais là, il ne le fait pas. C'est-à-dire que son but, c'est vraiment de tenir presque jusqu'au bout. Il y aura des exceptions. L'idée que le sujet de son livre, le sujet grammatical, le sujet de l'action, c'est les entités. Alors, économiques, politiques, militaires. Sachant que son idée, c'est de lier les deux, puisqu'on commence sur une plantation et très vite, on arrive sur l'Assemblée nationale. L'idée de Vuillard étant que, bien sûr, il y a une collusion entre les forces politiques et les forces économiques, souvent d'ailleurs en faveur des secondes, puisqu'on va terminer sur... La banque d'Indochie. Évidemment, c'est très concerté de Vuillard à Vuillard de finir par l'essentiel, parce qu'il était peut-être le moteur de tout ça, le cœur même de la chose, la banque d'Indochine qui a largement investi là-dedans, qui a pris énormément d'argent. Et donc, il finira par expliquer, d'ailleurs, de façon très précise, qu'elle a parié sur la défaite. Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse plus formellement, c'est d'arriver à tenir le pari, et je pense que le « on », pour finir avec ça, en est un des outils de créer un roman sans personnage, sans individualité. Il y a des exceptions, je vais y revenir, mais quand même, globalement, si tu veux, il arrive à... Bon, voilà, ça appelle d'autres formes d'écriture. Et qui renvoie indirectement à une grille analytique presque structurelle, en fait. C'est ça. Je pense qu'il est sur eux. Mais oui, bien sûr qu'il est que c'est des structures qui sont au travail, et des structures longues, et la longue durée. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que ça vient de loin, tout ça. C'est des habitudes de dominants qui se perpétuent. Ou le lignage. Voilà, le lignage de génération. C'est pour ça que j'ai mis en train de faire.